ne confiez jamais un projet à un ami c'est-à-dire que même si cet ami a fait 100 ans de loyauté avec lui réfléchissez 80 ans avant de lui confier un projet pour qu'il garde avec vous ou bien pour qu'il développe avec vous pourquoi parce que le monsieur que vous voyez à l'écran là il est décédé et c'est sa copine il dit c'est sa copine qui l'a qui a mis les condiments dans son verre et il a bu il est d'ail il dit que les deux gars sortaient ensemble les deux sortaient ensemble le monsieur a obtenu le visa son visa est sorti il a eu obtenu la prix la nouvelle a obtenu la nouvelle il a pris la nouvelle que voilà son visa est sorti il était joyeux il est informé à sa famille à sa copine et tout le monde il allait retirer son visa il était après tout était prêt pour qu'il voyage il est donc parti n'est ce pas à la banque pour retirer de l'argent pour les finalités pour le processus de son voyage et donc lorsqu'il part en banque pour retirer son âge il dit à sa copine avec qui ils ont passé beaucoup d'années avec qui ils ont des projets de mariage même avec qui il y projette même fait venir de l'autre côté lorsqu'il aura terminé n'est ce pas ce qu'il aura à faire il part il prend ses pieds il part à la banque avec sa copine arrivé donc à la banque il retire une somme de 3 millions il est toujours avec sa copine il a retiré une somme de 3 millions et après ça ils sont rentrés à la maison vous savez très bien parce que les 3 millions c'était n'est ce pas pour finaliser les petits trucs là et puis il était déjà pris à voyager il décide donc de rentrer n'est ce pas avec sa copine à la maison pour consommer les derniers moments avant de prendre la route pour l'étranger lorsqu'ils arrivent dans la maison après avoir bu whisky et tout et tout ce qui va avec il décide dans la femme décide donc avait déjà préparé son coup puisque l'agroga 17h le matin s'il te plaît vient trouve moi à la maison il faut qu'on batte à la banque retirer 3 millions d'abord et il n'y qu'au presse qu'au allait au marché ou bien je le sais ou peut-être qu'à la maison la veille à les condiments là elle est partie elle a cherché les condiments elle est venue à la maison avec cet après-méditer ils sont en train de boire ils consomment bien l'amour ils consomment tout ce qu'ils voilà comme vous pouvez imaginer l'agro a mis les condiments dans le verre du gars le gars ne pouvait se douter de rien il savait qu'il était en train de passer le meilleur moment avec sa copine le moment inouïa vous connaissez comment c'est difficile de se séparer avec quelqu'un vous pouvez imaginer l'amour qu'il y avait vous comprenez et donc le gars a bu sans se douter de rien et puis il s'est couché et puis il est il est parti la fille dont avant les sorties elle sort donc de de la chambre du gars et retient la clé et ferme la clé de l'extérieur et fousse et pousse la clé à l'intérieur de l'autre côté de la chambre en bas de la porte c'est trois jours après que les odeurs commencent à être ressentis n'est ce pas pas le voisinage qu'on se rapproche on se rend compte que c'est à l'intérieur ici que depuis trois jours on n'a même pas vu ce gars parce que les voisins eux-mêmes n'étaient même pas au courant que le gars devait voyager on décidait donc de casser la porte on décasse la porte on découvre dans le corps de ce monsieur là comme vous voyez le bras comment c'est enflé là je ne peux pas mettre le corps vous savez c'était une image très très sensible vous voyez le corps l'emblanc comme ça gonflé là imaginez donc le corps le corps était en plein état d'éduque je peux pas prononcer le nom pourquoi parce qu'il a décidé de faire confiance à une femme qu'au lieu de voler l'argent et laisser le gars en vie elle a volé l'argent et encore donner le conduit à ce gars là vous vous imaginez la cruauté de certaines femmes une femme vous savez ce que c'est que la confiance vous savez ce que c'est que donner sa confiance à quelqu'un t'as dit quand tu donnes ta confiance à lui tu as donné ta vie à la personne tu dis tout à la personne tout ce qui n'est faux monde pas dit tu dis à la personne lorsqu'on vient te donner un secret confidentiel tu ne parviens pas garder le secret non tu dis ça à ta personne vous gardez ça ensemble et c'est pire encore quand c'est ta copine quelqu'un avec qui tu projectes un avenir meilleur et donc c'est dans ce sens là donc on a découvert le cause en vie n'est ce pas de ce monsieur et la copine actuellement est introuvable je ne sais pas encore si on allait retrouver la personne comme vous voyez la cruauté de certaines femmes on ne sait pas pourquoi certaines femmes on ne sait pas ce que veulent certaines femmes vraiment dit moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cela est ce qu'on ne peut pas décider nous les hommes je m'adresse aux femmes aussi est ce que nous ne pouvons pas décider de vous donner la confiance de nous de vous donner notre confiance c'est-à-dire que vous verrez même certains hommes qui ont de l'argent que les femmes ne savent même pas combien mon gars touche ou bien mon mari touche des hommes qui sont incapables ils peuvent toucher trois millions comme ça là ils viennent dire à leur femme que j'ai touché 20 000 30 000 parce que la femme là tu ne peux pas prévoir préméditer ce qu'elle fera voilà que une femme a pris trois millions à un homme elle a décidé de mettre les condiments pour que le gars là go de l'autre côté au ciel pourquoi elle aurait dû prendre trois millions et laisser le gars il devait je ne suis pas sûr et si je suis pas sûr que le monsieur devrait te poursuivre pour les trois millions et abandonner son voyage il devait toujours continuer chercher une autre trois millions pour le visiter à la sortie peut-être qu'il fallait chercher seulement l'avant de billets d'avion et aller de l'autre côté je suis pas sûr qu'il sera en train de courir derrière toi aujourd'hui comment tu as pris les trois millions et tu as pris la vie de la personne où que tu te trouves maintenant si tu es un fugitif où que tu te trouves actuellement tu es un fugitif n'importe comment toi ou toi tu payeras c'est de la perpétuité vraiment que veulent certaines femmes dites moi s'il vous plaît en commentaire comment est-ce que tu peux rester là avec une femme tu ne peux pas décider de lui confier un certain nombre de responsabilités parce que tu te dis toujours que les femmes j'avais vu une femme comme ça mal que le fait que le gars il se faisait confiance elle a toujours abusé de lui pourquoi est-ce que vous faites ça pourquoi est-ce que vous voulez toujours pousser les hommes à ne pas vous confier c'est un nombre de responsables c'est un type de responsabilités pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de faire en sorte que on est toujours pas dit on se méfie toujours de vous pourquoi pourquoi c'est que c'est c'est cruel ça en fait c'est cruel vraiment mes condoléances à la famille du gars vraiment mes condoléances à la famille du gars je peux comprendre la douleur que vous ressentez actuellement peut-être que cette fille vous l'avez accepté dans votre famille peut-être parce qu'un gars ne peut pas décider d'aller en banca avec une fille retrait une somme de 3 millions si la famille ne connaît pas la fille là c'est ce sera peut-être bête pour lui de le faire comme ça vraiment vraiment mes condoléances à la famille du gars et que la justice n'est pas retrouvé cette fille elle payera vous connaissez pas les vies que vous avez détruites tu ne connais pas la vie que tu as détruit en faisant ça l'avenir de toute une famille ça dit que la famille s'est battue pour qu'un gars batte à l'étranger tu dis la famille s'est battue pour qu'un gars batte à l'étranger ils ont cotisé de l'argent fait un maître d'argent compte bloqué en banque ou bien quoi que ce soit le jour il faut qu'il parte il partrait cet argent toi la femme tu décides de prendre ça et tu décides de prendre ça tu n'arrêtes pas là tu décides de prendre ça et tu prends sa vie tu pas avec non ça dérangeait non ça dérangeait ça dérangeait s'il vous plaît dit moi ce que vous pensez en commentaire parce que lorsque j'ai vu cette histoire je me suis dit mais pourquoi est ce que les femmes doivent toujours avoir des choses compliquées comme ça si ce ne sont pas les histoires d'infinité de la femme qui soit avec la meilleure amie tout ça il ya toujours quelque chose qui est toujours en train de vraiment dit moi ce que vous pensez en commentaire à très bientôt